Musique Eladja Liberté, assalamu alaykoum. Wa alaykoum, assalamu alaykoum. Et bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Voilà, alors les premiers pèlerins quitteront Abidjan, incha'Allah, le 7 juin prochain. Où sommes-nous concernant la prise des empruntes des invités d'Allah? Merci beaucoup Adia. Je pense que l'opération se déroule tant bien que mal sur l'ensemble du territoire ivoirien. Certaines villes ont déjà terminé leur prise d'empruntes des candidats au H2023. D'autres continuent. Nous serons obligés d'arrêter ces opérations à l'intérieur du pays et de rapatrier tous les passeports sur Abidjan. afin de mettre en place un mécanisme, un nouveau dispositif. Parce que les premiers vols sont annoncés, comme vous l'avez dit, pour le 7 juin. Et il faut que les passeports reviennent pour que nous puissions préparer ces vols-là. Encore une minute que vous êtes obligés d'arrêter l'opération pour l'intérieur du pays. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'est cela? Non, pas que ce n'était pas prévu. En fait, l'innovation dans la prise d'empruntes vient du fait que c'est le commissariat qui prend les empreintes cette année. Par le passé, il y avait un opérateur qui avait été désigné par les autorités saoudiennes et qui était en charge de cette opération-là. Cette année, du fait de la nouveauté et l'innovation qui est Tariq Maka, et à la demande du commissariat, il nous a été demandé de faire la prise d'empruntes nous-mêmes. Et donc, cette prise d'empruntes-là, on l'a décentralisée pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Et donc, nous sommes allés à la rencontre des pèlerins sur leur lieu de résidence. Mais il se trouve que c'est vrai, il y a eu quelques dysfonctionnements, quelques difficultés. Mais c'est normal, c'est lié à ce type d'organisation. C'est la première fois. C'est la première fois, mais il faut que tout le monde se rassure. Les empreintes de tous les candidats au HADJ seront prises d'une façon ou d'une autre et ils voyageront sans ces empreintes, ils ne quitteront pas à Abidjan. Donc, on fera tout pour que ces empreintes soient prises, soit dans leur lieu de résidence, soit à Abidjan, selon un dispositif qui va être redéfini pour tenir compte des premiers départs. Donc, il faut rassurer les gens, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'affoler. J'ai entendu dire que certaines personnes se privent des nourritures parce qu'elles n'auraient pas été appelées ou elles n'auraient pas été contactées pour aller prendre des empreintes. Voilà, il faut qu'elles s'alimentent parce que ce qui est devant est plus difficile que ce que nous faisons en ce moment. Il ne faut pas s'affoler. Les pèlerins ivoiriens, même ceux qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas pu prendre leurs empreintes, les passeports seront acheminés à partir de demain sur Abidjan. Et donc, un nouveau dispositif sera défini pour permettre que ces choses-là soient faites. Donc, voilà le point pour les empreintes. Et concernant la délivrance des visas ? Alhamdoulilah, je pense qu'une épine dorsale dans l'organisation du Hajj, c'est la question des visas. Et à chaque édition, il y a eu quelques soucis. Mais Alhamdoulilah, cette année, c'est une opération qui se déroule assez bien. À ce jour, on peut dire que nous en avons pour à peu près, nous avons pratiquement bouclé la délivrance des visas pour le contingent étatique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Si nous parlons du premier vol, on peut dire que tous les visas du premier jusqu'au treizième vol sont déjà obtenus. Et on pense que d'ici 48 heures, nous aurons bouclé avec cette opération de délivrance des visas et nous concentrer sur la préparation des départs. D'accord, très bien. Alors, monsieur le vice-commissaire, il y a pas mal d'innovations cette année pour le Hajj. Comment est-ce que vous allez procéder à la distribution des kits ? Est-ce qu'on peut rappeler de quoi sont composés les kits que vous offrez aux pèlerins ? Bon, les kits, c'est un sac de voyage qui est offert par le partenaire Herbre d'Ivoire, plus un petit sac en bandoulière que nous donnons aux pèlerins qu'on appelle le tamagnon, dans lequel ils pourront mettre leur passeport, enfin leurs différents documents de voyage. Et donc, c'est essentiellement ça. Et après, il y a les étendards que les groupes leur donneront. Mais c'est essentiellement ça. D'accord. Le sac de 10 kilos qui va permettre de mettre leurs effets personnels et avec lesquels ils vont monter dans l'avion. Il faut savoir qu'en principe, selon les conventions que nous avons avec les transporteurs, les pèlerins ont droit à des valises qui leur seront données à Médine pour les effets qu'ils achèteront sur place. D'accord. On va leur donner des valises en plus de ce qu'ils vont emporter ici. Il est beau que les pèlerins ne partent pas avec des valises parce qu'après, au retour, il n'y a que des valises qui sont autorisées dans l'avion. D'accord. Donc, vous m'y voyagez léger. Voilà. Et ce sont des valises uniformisées pour que les gens ne viennent pas avec des bagages hors gabarit. Et quels sont les lieux identifiés, justement, pour la distribution de ces kits ? Nous avons, pour cette année, identifié 6 points de distribution des kits. Sur chaque point, il y aura 3 groupes de vols, à l'exception du 6e site qui est réservé aux voyageurs sur les vols réguliers, ce qu'on appelle les pèlerins sur les vols réguliers. Les 5 sites sont répartis comme suit. Abidjan, au niveau d'Abobo, la commune d'Abobo, ce sera la grande mosquée d'Abobo. La commune de Cocody, ce sera la mosquée d'Adjian. À Yopougon, ce sera la mosquée d'Étoile Rouge. À Trècheville, la mosquée du Sud de Trècheville. Et à Jamais, la grande mosquée de Hulam-Civille. D'accord. Donc, ce sont ces 5 sites pour les vols charter. Et donc, en principe, dès dimanche, nous allons commencer la description des kits. Mais il y a un mécanisme qui est mis en place. Et chaque pèlerin sera appelé pour l'orienter vers le site où il doit récupérer son kit. En fonction de son lieu d'inscription ou de son lieu d'habitation ? Non, ce n'est pas forcément cela. Parce qu'il faut savoir que cette année, nous n'avons pas procédé par lieu d'habitation pour ce qui est de la constitution des groupes de vols. Les visas ont été obtenus selon un ordre. Et c'est selon cet ordre-là que les vols ont été constitués. Directement dans le système saoudien qu'on appelle le I-Aj. Donc, c'est là-bas que les vols ont été constitués. Et donc, dès que votre visa est sortie selon un ordre bien précis, c'est dans cet ordre-là que vous êtes classé dans un vol. Et il faut préciser que, habituellement, certaines personnes, quand on les met sur un vol, viennent voir le commissariat. Non, moi, je vais aller sur tel vol, pas tel autre. Parce qu'il y a telle autre personne. Voilà. Il faut savoir que cette année, cela n'est pas possible. Il faut le dire clairement. Une bonne organisation part du principe que chacun doit respecter les mécanismes d'organisation mis en place. Voilà. Donc, les vols sont organisés selon un principe. Et quand vous êtes sur un vol, vous ne pouvez pas le changer. Pas le changer. Vous devez vous en conformer. Voilà. Ce qui arrive, d'accord. Donc, on retient qu'il y a cinq sites qui sont retenus pour la distribution des kits. Cette distribution va commencer dimanche 4 juin. Tout à fait. D'accord. Alors, monsieur le vice-commissaire du Raj, on se souvient de l'épisode malheureux de l'année dernière concernant les convocations des pèlerins. Comment se passent ces choses cette année ? Alhamdoulilah. On va rendre grâce à Dieu. Dans la vie d'une organisation, il y a certainement des épreuves. Et de toute façon, Allah dit qu'il nous éprouvera dans tout ce qui nous est cher. Et ça, on peut considérer que c'est une épreuve difficile que nous avons vécue l'année dernière. Nous prions Allah de nous en préserver cette année. Et s'il doit nous donner une épreuve, qu'il nous donne les moyens d'être à la hauteur de cette épreuve-là. Pour ce qui est de cette année, il faut savoir que tous les pèlerins seront d'abord un. Ils pourront, dès le samedi qui vient, dans 48 heures, ils pourront aller sur notre plateforme à l'aide de leur identifiant qui est sur leur fiche d'inscription définitive ou leur numéro de passeport. Ils pourront aller consulter leur vol. Ça veut dire que je mets mon numéro de passeport ou je mets mon identifiant et je vais voir apparaître ma photo et les informations me concernant, le vol me concernant ainsi de suite et le jour de mon voyage. Et donc, ça sera sur la plateforme. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, en plus de cela, nous allons appeler tous les pèlerins individuellement par vol pour aller non seulement prendre leur kit, mais les informer aussi également de leur voyage parce que tout le monde ne va pas forcément aller sur la plateforme. Et donc, nous avons le call center qui va appeler chaque... Donc, c'est une mesure supplémentaire que vous prenez pour être sûr de... On se donne tous les moyens pour faire en sorte que les pèlerins soient informés de leur date de voyage et que chacun reste à l'écoute du commissariat sans panique, sans se perturber parce que c'est un voyage qui est difficile. Donc, il suffit simplement qu'on commence à appeler une première personne pour que l'impatience gagne les parents. On peut comprendre. On peut comprendre. C'est un voyage qui est préparé de longue date. Mais il faut que chacun reste à l'écoute du commissariat, à l'écoute du call center. Et il n'y a que le call center qui appelle. Il ne faut écouter personne. Et à partir de quoi est-ce que ces appels vont démarrer ? À partir de samedi. À partir de samedi, 3 juin. Samedi 3 juin. La dernière question, M. le vice-commissaire. Le premier départ, on l'a dit, c'est le mercredi 7 juin. Ce sera à quelle heure précisément, Inch'Allah ? Le vol est prévu pour 21h40. Combien de personnes a-t-il fait ? Il y a 430 personnes à bord de ce premier vol du mercredi. Les pèlerins seront convoqués à la mosquée de la Riviera-Golf. Donc, quand le call center va les appeler, ils vont leur donner leur date et l'heure de convocation. Ils seront convoqués à 13h le mercredi pour les formalités de départ. Et donc, au niveau de la mosquée, un dispositif, comme d'habitude, sera mis là pour les accueillis, leur remettre leur passeport, faire la formalité d'embarquement pour les cas et les groupes. Et puis, à partir de 15h, 16h, les premiers pèlerins arrivés seront évacués sur l'aéroport pour faire les formalités de police, etc. avant d'atteindre l'espace défini par Tariq Maka et géré par les autorités saoudiennes. Donc, les formalités de police saoudiennes seront faites à l'aéroport d'Abidjan. Et les formalités douanées également, afin de permettre, les sanitaires, il y a 3 formalités, police, douane et santé, afin de leur permettre de partir tranquillement, faire leur voyage. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, tous ces pèlerins qui vous regardent et qui vous écoutent. Je pense que nous sommes dans la droite ligne, donc, des opérations de départ. C'est vraiment les derniers 100 mètres que nous avons accouris pour atteindre l'Arabie saoudite. Ce que nous allons demander aux pèlerins et à leurs familles, c'est vraiment de rester à l'écoute du commissariat, de ne pas paniquer, de se rassurer. Aucun pèlerin, nous n'avons intérêt à ce qu'aucun pèlerin ne reste à Abidjan. Et donc, nous faisons tout pour que tout se passe bien. Les épreuves sont guiées généralement aux questions des visas ou de l'avion. À notre niveau, nous n'avons pas ce problème-là. On va prier Dieu qu'il en soit ainsi. Les visas ont été obtenus, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, on va leur demander vraiment de rester à l'écoute du commissariat. C'est vrai, on est à l'air des réseaux sociaux, donc les rumeurs vont partir. C'est clair, chacun dira ce qu'il a dit, mais il n'y a qu'une seule voix officielle, c'est celle du commissariat. Il faut l'écouter. Si vous faites ce qu'on vous demande de faire, je pense qu'il y a beaucoup de chances que nous arrivons ensemble à réussir cette édition du HAD, que nous souhaitons heureuse pour chacun des pèlerins qu'ils partent en santé, reviennent en santé, et retrouver leur famille en bonne santé également. Inch'Allah, merci infiniment. Je rappelle que nous recevions Eladj Berthe Ali, vice-commissaire du HAD. Il était sur ce plateau pour nous donner les dernières nouvelles concernant justement les innovations, notamment les prises d'empreintes des pèlerins et les dispositifs concernant le premier départ qui aura lieu, Inch'Allah, on l'a dit, le 7 juin prochain. Sous-titrage ST' 501